Donc là, je suis partie de l'hôpital, je suis rentrée à la maison. Les enfants étaient là et je me suis assise. Je les ai pris tous les deux contre moi et je leur ai dit, voilà, votre papa a un gros problème de santé. Je n'ai pas pu dire le mot cancer, pas tout de suite en tous les cas. Et je leur ai dit, mais ne vous inquiétez pas, on va tout faire pour le soigner. Il est très entouré et aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements qui existent, etc. Et comme quoi, les enfants savent tout avant nous. Quelques jours après, ma fille m'a dit, il a un cancer, c'est ça ? Et là, je lui ai dit oui. Et en fait, je crois que mes enfants m'ont fait comprendre qu'il fallait que j'arrête de tourner autour et j'arrête de les prendre pour des enfants parce qu'à partir de ce moment-là, eux ont grandi. Et je ne l'avais pas vu, en fait. Et pendant toute l'opération, toute l'hospitalisation, nos mômes ont grandi. Et je ne les remercierai jamais assez, en fait, de m'avoir dit, maintenant, tu nous prends pour des adultes et tu vas nous dire exactement ce qui va se passer. Parce qu'à partir de ce moment-là, on était une équipée, en fait. À trois, puisque Claude était encore hospitalisé pendant longtemps, puisqu'il a été en hôpital de convalescence, etc. pour le cœur. Il y a eu deux ans de combat. Deux ans et demi de combat. Avec des... Des hauts et des bas, quoi. Oui, et des sacrés hauts. Des sacrés hauts où vous avez les résultats qui tombent et c'est bon, quoi. Et pourtant, avec... Maintenant, mais il n'est pas là pour me le dire, mais avec, je pense, il savait parfaitement qu'il ne durerait pas très, très longtemps, quoi. Vous en aviez parlé avec lui, d'un après possible ? Alors, je me souviens de cet épisode où, moi, je fuyais les médecins, en fait. Je leur en voulais. Il fallait bien que je trouve un coupable. Donc, il fallait bien que ce soit les annonceurs de mauvaises nouvelles qui soient responsables de tout ça. Donc, c'était très bien. C'était mon Pooching Ball. Donc, je n'allais pas les voir. Et un jour, Claude m'a dit, il faudrait quand même que tu viennes voir mon oncologue, dont il était très proche, puisque c'était le médecin qui l'avait sauvé des fois précédentes. Et je suis rentrée dans ce bureau et j'ai regardé cette femme et je lui ai dit, alors qu'elle est incroyable, et je lui ai dit, sur un ton assez désagréable, il en a pour combien de temps ? Et elle m'a dit, je ne sais pas, en tous les cas, ses chances de survie sont limitées. Je lui ai dit, très bien, ça veut dire quoi, là ? Ses chances de survie sont limitées ? Est-ce qu'on en a pour dix ans, un an, deux mois ? Je lui ai dit, en tous les cas, est-ce qu'on a encore le temps de faire le tour du monde, faire l'amour sur le pont d'un bateau ou il faut tout de suite que... Et devant Claude, est-ce qu'il faut tout de suite qu'on achète son cercueil et qu'on organise les obsèques ? Je pense qu'il fallait que je sois dure comme ça pour tenir, pour me rendre compte qu'il allait mourir, en fait. Et elle m'a dit, c'est limité. Je suis sortie, et j'ai compris, là, que c'était grave. Lui était suffisamment fin pour me faire comprendre que c'était grave et urgent de s'en rendre compte. Et là, j'ai un peu sombré. Oui, j'ai un peu sombré. C'est le boulot qui m'a tenue. Vous êtes réfugiée dans le travail, vous ? Oui, tout le temps. Je n'ai pas arrêté de bosser, en fait. Je n'ai pas arrêté de bosser. Les enfants n'ont pas arrêté d'aller à l'école. C'était un peu schizo, quoi. C'est-à-dire qu'on avait deux vies. On a une vie publique, où vous êtes maquillée, où vous avez un sourire comme ça. Puis le soir, vous rentrez à la maison, et vous avez votre mari qui n'est plus votre amoureux en tant que tel, qui est juste un corps qui se décharne, en fait. Et puis, vous avez des enfants qui ont 10 ans, 13 ans, qui sont des adolescents, qui ont toute la vie devant eux. Et vous, vous êtes là, et vous vous dites, « J'y arriverai pas, quoi. J'y arriverai pas. » Ça n'a pas de sens de vivre. Je n'y arriverai pas. Et la vie est très bien faite. C'est-à-dire que deux ans et demi de maladie, Claude a réussi à passer le relais tout en douceur, en acceptant ma période difficile, en acceptant que je passe moins le relais, en disant « Je ne suis pas capable ». Donc, c'est Claude qui a réussi à bien organiser les choses. Et puis, à un moment, vous recevez un coup de fil quand vous êtes au boulot. C'est Claude qui m'appelle en me disant « Voilà, il se passe un truc de grave, là. Viens, arrive. » Donc, je suis rentrée du boulot. Quand je suis rentrée du boulot, il y avait les urgences et le SAMU qui étaient à la maison. Et là, il n'est plus jamais revenu à la maison. Et ça a duré trois semaines. Ces trois semaines d'hôpital, les rôles se sont inversés. J'ai continué à bosser. Tous les matins jusqu'aux 13h, je faisais le job. Et puis, je rentrais l'après-midi, encore maquillée. J'allais le voir. Donc, au départ, je lui avais mis une télé dans la chambre pour qu'il voit que la vie continuait. Il me demandait quel temps il faisait. Est-ce que tu as des nouvelles de la guerre, de machin ? Donc, il était toujours, toujours très au fait de l'actualité. Et puis, à un moment, il a lâché un peu. Il a lâché tout doucement. Et puis, il est parti avec nous. Et il s'est passé plusieurs trucs étranges. C'est-à-dire que dans cette chambre, j'avais eu l'impression de... Je suis parfaitement équilibrée. J'avais eu l'impression de sortir de mon corps à un moment. Et de me dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas lui. Je suis juste en spectatrice. Et je pense que c'est ça qui m'a permis, après, de revenir et de me dire, j'ai compris. Voilà. Et je pense, j'ai senti en tous les cas, que quand il est mort, il m'a insufflé son souffle de vie. Ce qui lui est resté de vie. Vous me dites un peu aussi, Noémie, c'est vraiment... Et il me l'a redonné. Il vous l'a donné. C'est un cadeau de départ, ça. Oui, oui, c'est ça. Et puis, moi, je pense que la moindre des choses, la moindre des élégances, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont en train de se battre contre la maladie, c'est qu'il aurait tellement aimé vivre, Claude. Il aurait tellement voulu encore sillonner le monde et faire ses reportages. Il aurait tellement aimé voir grandir ses enfants et profiter de moi. Il n'a pas pu le faire. Donc, la moindre des choses, c'est de le faire pour lui et encore plus intensément. Donc, on n'a pas le droit. Évidemment qu'on a le droit de pleurer. Évidemment qu'on a le droit de passer des journées dans la couette, sous la couette, à se dire... C'est ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez passé quelque temps sous la couette à vous abandonner à ce chagrin ? Évidemment. Évidemment. J'ai été très, très mal. Et quand je vous dis très mal, c'est de se demander à quoi sert cette vie. Et très vite, évidemment, vos enfants sont là. Moi, c'est mes enfants qui m'ont sauvée. C'est mes enfants qui m'ont sauvée parce qu'ils m'ont rappelée, à mon devoir de mère et surtout à me dire, mais je veux voir mes enfants grandir. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est qu'on a beaucoup parlé avec nos enfants et avec Claude, même si Claude ne voulait pas parler trop de son cancer aux enfants pour les protéger. Mes enfants, très vite, mais quelques mois plus tard, après la mort de Claude, m'ont dit très rapidement, en gros, il faut que tu t'occupes de toi. Et c'était une... Ils ont validé. Ils m'ont autorisé à... À aimer. À aimer. Et je pense que si je n'avais pas eu cette autorisation-là, je ne suis pas sûre que je... Vous auriez réussi. Je ne suis pas sûre. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un dans votre vie ? Oui. Oui. J'ai rencontré quelqu'un très vite après la mort de Claude. Et c'était vital. C'était vital. De retrouver la vie, de retrouver un corps vivant, un corps sain, de faire la paix avec les corps qui ne sont pas que des corps de malades. Et moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas vivre sans aimer et sans être aimée. Moi, c'est ce qui anime ma vie. Et je pense que les enfants, ils sont costauds, les mômes, parce qu'ils ont compris que pour eux être heureux, il fallait que leur maman soit heureuse. Et pour que leur maman soit heureuse, il fallait qu'elle soit aussi une femme épanouie. Donc, si maman était heureuse, ils pouvaient eux aussi être heureux et de se dire... Un cercle vertueux. Je n'ai pas été trop non plus sur mon dos. Exactement. Qui vous a autorisé à... L'égoïsme de l'adolescence, mais c'est formidable, quoi.